Est-il possible de décoller du bourgel arabe avec l'avion de ligne le plus gros du monde, le Wung 747 ? Aujourd'hui on va tester l'héliport du seul hôtel 7 étoiles du monde, perché à plus de 300 mètres de hauteur. Mais avant de commencer les dingueries, on va démarrer tranquillement avec un Cessna Citation Longitude. Les conditions météo sont idéales avec 20 nœuds de vent de face. Une simple formalité pour ce pilote très expérimenté. C'est au tour du 737 de la compagnie Ryanair d'effectuer le grand saut. C'est une autre paire de manches cette fois-ci. Le défi de taille, l'avion de ligne se lance sans vitesse dans le vide, va-t-il réussir cet exploit extraordinaire ? La réponse est oui, sans trop de difficultés, les flaps déployés au maximum pour plus de portance. Bon, pensez-vous sincèrement que le 747 va en faire autant ? Je ne suis pas sûr. Il n'est même pas capable de tenir correctement sur cet héliport. Bon là les gars c'est très mal parti, il s'est lancé timidement dans le vide. Honnêtement j'y crois pas, l'avion est beaucoup trop lourd, ça va être un désastre. Après cet échec, c'est à vous de jouer, dites-moi avec quel avion je tente de décoller d'un héliport. Je compte sur vous et donnez-moi aussi un autre héliport.